La finistérienne Pauline Quatanea, championne d'Europe de handball et médaillée olympique, s'apprête à plonger avec nous dans un univers qui lui était jusqu'ici inconnu. Durant une journée, elle va découvrir le quotidien des trieurs de déchets recyclables. Et elle n'est pas au bout de ses surprises. C'est tous les déchets de la poubelle jaune. Logiquement. Ouais, logique, normalement, oui. Normalement. C'est là, on avait une chaussure partie tout à l'heure. Ce voyage insolite sera l'occasion de faire des rencontres humaines et de mieux comprendre ce qu'il advient de nos déchets. Alors embarquez avec nous pour ce rendez-vous en terre responsable. Salut Pauline. Salut. Tu vas bien ? Ouais, ça va. Ça a été le réveil ce matin ? Ça pique. Ouais. Qu'est-ce que tu as une idée de l'endroit où je vais t'amener là ? Ramassage des poubelles peut-être ? Ça donne ça ? On verra, c'est la surprise. Ouais, ok. Alors tu vas découvrir le quotidien d'une personne, mais pour l'instant, je ne te dis pas ce que c'est. Ok. Je t'en prie, vas-y. Allez, go. Bonjour, bienvenue. Merci. Mérée, Pauline. Ok, enchantée. Je vais demander de me suivre. Oui. On va commencer par s'équiper. Ça ne reste pas traîné. C'est ici qu'arrivent entre 35 000 et 40 000 tonnes de déchets à recycler provenant des poubelles jaunes du Nord Finistère. Onze catégories de matériaux sont triées pour être ensuite recyclées. On devrait y trouver uniquement les emballages et les papiers. Malheureusement, on constate des erreurs de tri. Et il y en a même beaucoup. C'est pour ça qu'Éméré et ses collègues de travail doivent intervenir pour raffiner le tri. Ces trois papiers-là, c'est des tapis où on recycle le papier. Il ne doit y avoir que du papier sur ces tapis-là. Et tout ce qui n'est pas du papier, on doit les retirer. Là, du coup, c'est tous les déchets de la poubelle jaune. Logiquement. Oui, logiquement. Normalement, oui. Normalement. Là, on avait une chaussure partie tout à l'heure qui n'avait rien à faire sur le tapis. En fait, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à faire là. Ça va vite, quand même. Oui, il faut s'habituer à la vitesse. On a l'impression d'avancer avec le tapis. C'est un peu la sensation et un peu le temps. Encore là, on est au ralenti. Ah ouais ? C'est vrai ? On tourne moins vite que d'habitude. Là-bas, on a un tableau qui fait qu'on sait exactement combien de déchets a été trié dans la journée. Et là, normalement, on doit tourner entre 8 et 10 tonnes de l'heure. On a pas 10 tonnes de l'heure. C'est quand même énorme. Je m'en sors pas trop bien, toi, à ce moment-là ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, franchement. Pour une première fois ? Moi, c'est la première fois que je viens dans un centre de tri, comme ça, je ne savais pas du tout comment ça se passait. Et donc, tu es dans l'humidité du sport, le handball ? Oui, voilà, c'est ça. Je suis joueuse professionnelle de handball. Et là, cet été, du coup, j'étais aux Jeux Olympiques. D'accord. Et on a gagné, avec l'équipe de France, on a gagné les Jeux Olympiques. Super. Donc, on a fait les champions. Félicitations. C'est vrai que je ne connaissais pas spécialement, mais je sais que l'équipe de Brest est très connue. Oui, oui. On a des chaussures, de la nourriture, beaucoup aussi. On trouve des déchets verts aussi. On trouve un peu de tout. Des matières organiques, on a même des animaux qui sont arrivés. Une biche. Une biche ? Un mouton. Mais ça va pas. Oui, oui, oui. C'est dangereux pour vous, du coup. Oui, 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 tout à fait. Et ils ne se rendent pas compte, en fait, je pense. Mais non, justement, c'est parce que le fait de ne pas savoir qu'il y a des personnes derrière les machines. Oui, c'est ça. Donc, du coup, pour eux, c'est des machines. Des fois, il y a un peu de doute, mais quand j'ai un doute, du coup, moi, je mets dans la poubelle, moi. C'est très bien. Oui. C'est ce qu'il faut faire. Ah, voilà. C'est ce qu'il faut faire. Avec les chaussures. Ah, ben tiens, regarde. Ça, c'est drôle, ça. C'est moi, au VBH. Ah, ben, bon, bon. Ah, ben, bonjour. Bon, ça. C'est quoi, là ? C'est où, là ? Ah, c'est là, là. C'est super intensif, hein. Oui. Donc, du coup, les potes, ça fait du bien. C'est vrai qu'il faut prendre le rythme, hein, de cette heure-là. C'est réveillé. Quand on est sportif, le travail, c'est un peu comme le sport. Oui, ah ben oui, c'est de la concentration et… Parce que nous, nous, on travaille les bras ? Ouais. Vous avez déjà gagné la fin du monde ? Non. Championnat d'Europe, j'ai gagné. Championnat d'Europe ? Ouais. Ça va, c'est un beau début. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas sûr, non ? Merci, ouais. Alors, là, on est à la fin de la chaîne. Céline, j'aimerais bien que tu nous expliques ce qui se passe ici. Alors, une fois que c'est passé dans les mains des trieurs, donc, ça va être mis en balle, ce qu'on dit. Donc, mis en balle, ça veut dire faire les gros cubes qu'on a derrière nous. Et bien, ces gros cubes, là, ils sont en attente pour repartir vers des entreprises de recyclage et donc avoir une autre vie. Par exemple, les bouteilles opaques qu'on a derrière nous, ça va servir à refaire des poubelles, des seaux en plastique, les briquets de lait de jus d'orange, ça, ça va devenir du sopalin. D'accord. Voilà. Et le sopalin qui ne va pas dans les poubelles jaunes, d'ailleurs. Ah ouais. Comme des masques, très importants. Ah ouais. Le sopalin, c'est vrai que c'est une erreur que je fais alors. Alors, voilà. Du coup, tu sauras. Ouais, ok. Donc, le papier qui se recycle, c'est le papier sur lequel on écrit. D'accord. Voilà, c'est le petit astuce. Et ça, comment on peut le savoir ? Eh bien, le mieux, c'est d'aller voir les consignes de tri de sa commune. Toutes les mairies donnent les petits guides de tri. Et puis maintenant, on a tous Internet, nos téléphones. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à aller mettre consignes de tri de ma commune. Et puis, vous allez tomber sur les bonnes informations. Tu vas pouvoir en parler autour de toi. C'est notre combat s'adresse maintenant. Ouais. C'était super intéressant, en tout cas, de suivre un peu tout le circuit du tri de la poubelle jaune. Et de voir que, oui, il y a des personnes derrière qui finissent le tri. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Merci à toi, parce que je sais que ça m'a permis de partager mon expérience avec toi. En espérant qu'il y aura un impact partout, quoi. Ça, c'est fait. C'était une bonne journée. Bon, au niveau du tri, on ne vous demande pas de décrocher la médaille d'or. L'important, c'est de participer. Allez, quel amour ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501